bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur astra knights of veda mon jeu coup de coeur du moment oui j'ose le dire la vidéo test devrait sortir avant cette vidéo je vous en parlerai en long et en large et en travers donc aujourd'hui on va voquer sur le portail de veleno pourquoi parce que c'est un très bon dps poison et comme j'ai droppé un bon personnage de feu il ya une bonne synergie avec l'élément contraire donc l'élément contraire du poison c'est le feu et pareil le feu l'élément contraire c'est le poison et donc c'est intéressant d'avoir un dps de poison et d'ailleurs j'ai aucun perso poison monté donc veleno très bon perso archer donc attaque à distance d'ailleurs pareil j'ai pas de très bon archer actuellement l'ada est vraiment sublime un c'est pas un jeu très connu malheureusement mais je pense que les gens qui font qu'ils vont qui fait le jeu si le test après peut-être que tout monde n'aime pas les jeux m'en dire un peu un peu bide mais bide vm au c'est à dire en fait une déplace sur une map comme ça là c'est toi qui esquive c'est toi qui lance les attaques c'est toi qui switch avec tes alliés le système de switch fait penser un peu là avec du genshin impact voilà parce que le switch est dynamique donc vénéno archer de poison alors j'ai de quoi aller jusqu'à la soft pitié donc j'espère la doppé avant donc là je suis toujours free to play j'ai pas mis le moindre centime j'ai pas invoqué sur le portail rate up de zantia donc ma petite à 0 la question est ce que la pitié se transfère bon on va voir ça tout de suite les amis bim si je pouvais la dropper first multi alors on a aussi un système de 50 50 c'est à dire qu'on peut très bien ne pas la dropper en arrivant jusqu'à la pitié donc j'espère ne pas perdre de 55 ans ça serait vraiment très triste après j'ai quasiment la fin du jeu mais après y'a encore des ressources à récupérer par ci par là voilà malheureusement vu que son oeil est violé c'est comme sur genshin impact et hongkai star et ses quatre étoiles c'est dommage qu'il n'y a pas de système de switch si je pouvais donc pas un personnage quatre étoiles que j'ai pas à thiam très bien c'est très bon car il va d'arc c'est vrai j'ai pas un manqué sur portail de zhangjie parce que j'ai la yam donc on voit si ça se transfère et oui ça se transfère entre les deux portails c'est cool bon comme pour hongkai star ray n'est bien china pacte les héros source donc les équivalents de jazz stellaire il faut pas les claquer sur le portail permanent mais que sur le portail right up voilà après si je peux dropper des armes 4 étoiles aussi ça m'a ça m'arrangerait parce que les armes 4 étoiles sont sont très très bonnes après une arme 3 étoiles max et c'est pas déconnant au début ah une arme 4 étoiles c'est pour qui je l'avais pas en plus bouclier épée ah si je l'avais déjà oui mais il est new alors c'est bizarre ça bon c'est mon premier doublon du coup 3 et multi donc la soft petit à 74 75 j'espère le dompé avant la dompé avant allez allez c'est mon personnage de foudre actuellement ou un autre doublon de laïa et il n'a ou ça c'est une très bonne multi ça et la masse la masse c'est pour ça peut être pour saya parce que vous avez un ému brûlé vous infligez 64% 68% un ennemi brûlé bah ça fonctionne avec avec comment il s'appelle edouard brûle edouard brûle et saya met des patates il me semble que la masse est portée par saya allez allez encore martel ah oui maintenant je suis bête donc les 4 personnes je raid up c'est les 3 là bon Rani j'ai pas de doublon donc s'il te plaît si je pouvais choper quelques deux blancs donc là on est à la 5e multi est-ce que je peux dropper à la 5e multi j'espère ne pas devoir all in les amis allez 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 ce serait bien qu'il varie un peu les animations encore la yam bah là je vais l'avoir 100% 6e multi on s'approche tout doucement de la soft pity allez 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 ah non un arc est-ce que je l'avais déjà dégâts de zone de sang ah ça c'est une bonne belle arme pour mince comment il s'appelle l'archère de sang à 5 étoiles ah c'est pas mal ça donc la 7e multi après là on va y aller sur les singles les aimiens après ça va être la galère là 7e multi j'espère que c'est la bonne allez ah elle veut pas hein bon le drop c'est pas fou ah premier doublon de Rani bon allez free to play elle est offerte au début donc là on est à 70 je vais pouvoir faire 8 singles je crois allez elle a une on va faire comme pour le portail permanent on va essayer de choper la à la soft pity 72 c'est marrant tous ces jeux qui s'inspirent de hongkai et genshin impact pour les invocations c'est marrant quand même moins punch man c'est pareil 73 mais par contre pourquoi s'inspirer du 50-50 ça c'est relou ça je déteste le 50-50 parce que là si je perds le 50-50 je serai vraiment très triste aïe 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 je crois que j'aurais pas assez 75 donc là le taux est augmenté normalement mon air single 76 allez la 76 là j'ai pas envie d'acheter des je peux convertir pour acheter des rosses 4 étoiles 4 étoiles Arani ah non Lucian oh je l'avais pas Lucian en plus ah c'est cool ça bon on va devoir faire des échanges on va en acheter 3 pas plus pas plus 76 là allez ah 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 oh oui c'est bon j'ai reconnu l'icône du poison ah ça fait plaisir les amis j'ai eu le choix 77 et voilà non la DA est incroyable bon évidemment comme pour mon cas il s'est arrêt elle a un portail avec son arme voilà l'arc du sacrifice vitesse d'attaque et c'est quoi d'autre le deuxième stat dégâts sur la durée donc c'est voilà un personnage qui fait des dégâts sur le temps avec des dots ah ouais c'est vachement fort c'est dommage c'est dommage que en vrai faudrait que j'aille chercher l'arme mais j'ai plus rien je n'ai plus rien bon bah les amis bah je rends je rends la luck on a gagné le 50-50 ça fait très plaisir donc là j'ai une box exceptionnelle euh j'ai une box vraiment exceptionnelle là j'ai un s j'ai en 5 étoiles donc j'ai enfin ouais c'est un 5 étoiles j'ai veleno saya et edward vraiment là je suis je suis carré là donc j'ai de quoi gérer quasiment tous les boss et ce qui vient dans ce jeu il y a un petit truc que j'aime beaucoup c'est quand tu vois dans les détails bon déjà on récupère un single on droppe un nouveau perso en fait les personnages on peut leur mettre leur casque en fait de base ils ont un casque attends voilà de base ils ont tous un casque et tu peux retirer le casque voilà c'est un petit détail mais je trouve ça stylé donc voici le nouveau 4 étoiles que j'ai chopé hop single et lui c'est quoi lui c'est un soigneur bon j'ai déjà un très bon soigneur en lumière la yam attends est-ce que j'ai à 100% ah ouais c'est quasiment sur ouais j'ai à 100% mon premier personnage 100% et martel 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 non des ennemis oh c'est pas mal ça on est pas mal on est pas mal là ah non je suis grave Raphaël du coup je vais ah les places sont chers mais bon pour en synergie avec edward je vais devoir mettre je virai l'autre dps je vais mettre v les dos voilà ah tiens en équipement qu'est-ce que je peux lui donner d'ailleurs augmente l'attaque de 10% pendant 25 secondes lorsque vous invoquez une créature ah ça ne marche pas sur elle ah ouais faudra que j'aille chercher bon j'ai une arc bleu mais j'avoue que faudra que j'aille chercher son arme là aïe 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 on va devoir farmer comme un bergamo on va peut-être même cb là je pense que j'ai passé petit cash player j'ai acheté le battle pass là enfin le pass mensuel et comme sur hongkai starry en fait je pense que j'ai cherché l'arme comme ça elle sera vraiment sur ce les amis je rends la luck abonnez-vous le petit pouce bleu le petit abonnement et très prochainement évidemment le test du perso portez vous bien et à très bientôt tschüss